Salut à tous ! Ces derniers jours, tout le monde s'écharpe sur la question du pass sanitaire. Les débats sont assez violents et prennent toute la place, au point qu'on en oublie l'épidémie et le petit nouveau, le variant Delta. On va chercher à savoir si le variant Delta, il change quelque chose pour nous, et en particulier s'il change l'intérêt de se faire vacciner. Pour ça, on va répondre à deux questions très simples. On entend toujours que le variant Delta est plus contagieux, et c'est vrai. Mais, première question, est-ce qu'il est plus ou moins dangereux que les autres variants ? Parce qu'un variant très contagieux, mais pas beaucoup plus dangereux qu'un rhume, c'est pas la même chose qu'un variant beaucoup plus contagieux et plus dangereux. C'est donc important de savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. Deuxième question, comment est-ce que les vaccins fonctionnent sur ce variant ? Et en particulier, est-ce que se vacciner réduit vraiment les risques de contamination ? Comme d'hab, on est allé voir en toute indépendance les dernières études scientifiques pour vous donner de l'info sourcée et fiable, et rester loin des mensonges et des rumeurs. Et on va pas cacher d'infos, ni les bonnes nouvelles, ni les trucs les plus inquiétants, et aujourd'hui, je vous préviens, y'aura un peu des deux. Le variant Delta, on le sait tous, il est plus contagieux. Il serait même au moins deux fois plus contagieux que le Covid de mars 2020. Ce virus, il se transmet très facilement par l'air qu'on expire, les fameux aérosols qui restent en suspension. Vous comprenez donc pourquoi c'est très important d'aérer les endroits clos et de porter des masques en intérieur pour diminuer le virus dans l'air et diminuer les contaminations. Plus inquiétant, avec le variant Delta, on a même vu des contaminations en extérieur. Des gens qui se sont contaminés sans se parler, en faisant que se croiser dans la rue ou en terrasse. Le variant Delta se transmet beaucoup plus facilement que les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui en France, l'épidémie, elle progresse plus vite que jamais depuis le premier confinement. Ça, c'est pour les contaminations. Mais est-ce que ce variant Delta, il est plus dangereux que ceux des précédentes vagues ? Est-ce qu'il est à l'origine de plus de maladies graves et d'hospitalisations ? Et ça, malheureusement, la réponse, ça a l'air d'être oui. On a encore peu de recul, mais on a quand même déjà quatre études scientifiques qui étudient dans des conditions réelles la dangerosité du Delta par rapport à d'autres variants. C'est des études menées en Angleterre, en Écosse, à Singapour ou au Canada, dans l'Ontario. Que disent ces études ? Eh bien, si t'attrapes le variant Delta, t'aurais environ deux fois plus de chances de finir à l'hôpital qu'avec le variant Alpha, le variant anglais qui lui-même était déjà plus dangereux que la souche originelle de début 2020. Ça, c'est les premières tendances que nous donnent les études scientifiques et c'est important de les retenir parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir parfois que le Delta, ce serait un virus léger, à peine plus dangereux qu'un rhume. Et ça, malheureusement, c'est totalement faux. C'est basé sur rien. Les scientifiques nous disent, attention, d'après nos premiers résultats, le Delta, il a l'air bien plus dangereux. Passons maintenant à notre deuxième grande question. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre ce satané variant Delta ? Quand on parle de l'efficacité des vaccins, il faut absolument distinguer deux questions. Un, est-ce que le vaccin est efficace contre les formes graves ? Et deux, est-ce qu'il est efficace pour diminuer les contaminations ? Commençons par le plus important. Est-ce que les vaccins nous protègent contre les formes graves de la maladie ? Est-ce qu'ils nous permettent d'éviter les cases hosto, réa et morgue ? Là, bonne nouvelle, les études scientifiques confirment une efficacité excellente des vaccins contre le variant Delta. Le vaccin Pfizer protège à environ 95% des hospitalisations, et pour l'AstraZeneca, c'est autour de 90%. Les pires chiffres sur les formes graves nous viennent d'Israël, mais ça reste autour de 90%. Bref, pour toutes les formes graves qui ont tué chez nous plus de 110 000 personnes et saturé nos réanimations et nos hôpitaux pendant un an et demi, les vaccins, c'est une bénédiction. 90% d'efficacité, c'est divisé par 10 ton risque d'aller à l'hôpital. Ça en fait de la souffrance évitée. Grâce aux vaccins, des pays où le Delta circule beaucoup parviennent à avoir beaucoup moins de morts que lors des vagues précédentes. A l'inverse, dans des pays peu vaccinés, comme la Namibie, la Tunisie ou l'Afrique du Sud, les vagues de Delta restent meurtrières. En Angleterre, où les vieux sont vaccinés à plus de 95% depuis avril-mai, eh bien le Delta, il ne tue que 0,2% des infectés. Ça n'a rien à voir avec les précédentes vagues qui ont tué 2%. Comme le vaccin est super efficace sur les formes graves et la mortalité, c'est très important de faire vacciner au plus vite toutes les personnes à risque. Vous connaissez les vieux, les obèses, les surpoids, les diabétiques, les cardiaques, beaucoup de maladies chroniques. Mais c'est aussi important de faire vacciner toute la population. C'est vrai qu'il y a moins de formes graves chez les jeunes, mais chez les personnes entre 2 âges, les 40-50 ans, il y en a quand même. Et si la vaccination permet de les éviter, c'est tant mieux. Si vous avez des doutes sur la dangerosité du Covid, la sécurité des vaccins, on vous recommande cette vidéo qu'on a faite à ce sujet. Et puis plus généralement, si le Covid vous intéresse, on vous recommande des pages de vulgarisation proprement excellentes. Sur Facebook, vous avez R-Verify et 2bib or not 2bib, les deux sont en or. Et sur Instagram, je vous recommande chaleureusement The French Biologist. Elle fait des trucs excellents, stories, des posts très très clairs. Avec tout ça, vous apprendrez plein de trucs et c'est des sources fiables. C'est pas tout ça, mais retenons la première bonne nouvelle. Malgré le variant Delta, le vaccin reste très efficace pour éviter les formes graves et les hospitalisations. Maintenant, passons à la deuxième efficacité des vaccins. à quel point ces derniers peuvent nous aider à diminuer les contaminations au variant Delta. Le vaccin, il peut empêcher les contaminations de deux manières. Il peut d'abord empêcher les personnes vaccinées d'attraper le virus, d'être infectées. Et il peut ensuite diminuer la contagiosité, c'est-à-dire empêcher les personnes vaccinées de transmettre le virus. Commençons par le début, est-ce que les vaccins nous empêchent d'être infectés par le Covid à la sauce Delta ? Là, c'est important. On entend pas mal de gens dire que les vaccins n'empêchent pas d'être contaminés au variant Delta. Et ça, c'est vrai. Oui, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Tu peux être 100% vacciné avec tes deux doses depuis plus de 15 jours et malgré tout être infecté au variant Delta. Mais là, faut pas se faire manipuler non plus. Une personne vaccinée a beaucoup moins de chances d'attraper le Covid façon Delta qu'une personne non vaccinée. Avec le Pfizer, par exemple, d'après les études menées sur le terrain en Angleterre, en Écosse et au Canada, dans l'Ontario, le vaccin reste efficace pour t'empêcher d'attraper le Covid autour de 80%. C'est divisé par 5, ta chance d'attraper le Delta. Pour le AstraZeneca, c'est un peu moins, c'est autour de 60%. Ça, c'était les bonnes nouvelles, mais il y a un gros bémol toutefois. Ces derniers jours, Israël vient de nous transmettre des données beaucoup plus inquiétantes. Les autorités là-bas semblent constater que l'efficacité du vaccin Pfizer, elle diminuerait avec le temps. Au début, t'aurais bien les autour de 80% de protection face aux infections au Delta, mais au bout de quelques mois, l'efficacité chute fortement. Alors bien sûr, soyons prudents, c'est qu'une seule source ministérielle, ça n'a pas été publié dans une revue scientifique, ça concerne finalement assez peu de cas, et même, d'après certains scientifiques, il y aurait quelques biais méthodologiques qui pourraient expliquer des chiffres aussi différents, mais malgré tout ça, on est là face à une alerte sérieuse. On va suivre ça de très près, et bien entendu, on vous tiendra au courant dès qu'il y aura des études scientifiques sérieuses qui confirment ou infirment ces chiffres. Pour être tenu au jus, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Twitter, on essaye de partager plein d'infos et de comptes intéressants. Bon, vous vous rappelez, pour savoir si le vaccin protège des contaminations, il ne faut pas seulement regarder si les vaccinés sont moins infectés, il faut aussi regarder si les personnes vaccinées sont moins contagieuses ou moins contaminées d'autres personnes qu'une personne non vaccinée. Et à ce sujet, on n'a pas encore de réponse définitive, mais ça sent très bon. On n'a pas encore de data sur le variant Delta, mais sur le variant anglais, on a observé que les vaccinés Covidés contaminaient deux fois moins les personnes avec qui elles vivent que les non vaccinés. Qu'est-ce qui explique que les vaccinés qui chopent le Covid soient moins contagieux ? Eh bien, c'est tout simplement que les personnes vaccinées font beaucoup plus souvent des Covid très légers qui ne durent que quelques jours. En gros, grâce au vaccin, tu te mouches, expires, craches, éternues beaucoup moins de virus et pendant beaucoup moins longtemps. Et donc, tu contamines moins les personnes autour de toi. En résumé, on a 1, les vaccins, pour le moment, ils protègent très bien des formes graves liées au variant Delta. Les études sont unanimes. Deux doses de Pfizer, ça divise par 10 à 20 tes chances d'aller à l'hôpital. Face à un variant très contagieux et probablement deux fois plus dangereux, c'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes un peu vulnérables. 2, le vaccin protège aussi d'être infecté par le Delta. Deux doses de Pfizer, c'est en gros 5 fois moins de risque d'être infecté par ce variant. Attention toutefois, petite alerte en Israël. La protection contre les infections pourrait pas mal diminuer avec le temps. Possible donc qu'après quelques mois, les vaccins nous protègent toujours des formes graves d'aller à l'hosto, mais ne nous protègent plus de faire un Covid léger. Enfin, dernier truc, même infecté, si tu es vacciné, tu vas être moins contagieux, tu vas moins contaminer les personnes autour de toi. On comprend donc que le vaccin est un outil précieux pour contrôler l'épidémie de variant Delta qui en ce moment progresse super vite. D'ailleurs, si le virus continue à circuler autant, il faudra garder les masques en intérieur même pour les vacciner, et c'est pas impossible qu'il y ait des couvre-feu par-ci ou par-là. J'espère que non, mais c'est possible. Mais il y a une chose qui est certaine, au moins, plus on est nombreux à être vacciné, moins on aura besoin de mettre des restrictions pour diminuer les contaminations. Alors je sais que beaucoup d'entre nous, on a un gros seum contre Macron qui a menti des dizaines de fois pendant cette épidémie et qui passe par la contrainte autoritaire pour nous faire vacciner avec son pass sanitaire. Ça fait que pour beaucoup, vaccin égale Macron égale grosse arnaque. Alors je crois deviner la logique, mais pour nous, Macron et les vaccins, c'est deux choses complètement différentes. On apprécie très peu le premier, croyez-nous, mais on est ravis que les seconds existent pour contrôler l'épidémie. Pour nous, la seule chose qui compte avec les vaccins, c'est est-ce qu'ils nous aident ? Et la réponse, heureusement, ça a l'air d'être oui. Et du coup, là, face à un delta beaucoup plus contagieux et probablement beaucoup plus dangereux, on se dit que ce serait peut-être le bon moment de se faire vacciner si c'est pas déjà fait. Mais évidemment, tu feras bien ce que tu veux et c'est tant mieux. Ah non, pas de tes cures, hein ! C'est impossible ! Le médecin me l'avait promis ! Nous, avec cette vidéo, on a fait comme depuis le début de la crise, on a essayé d'informer honnêtement avec les meilleures sources scientifiques disponibles. Si vous appréciez notre démarche, notre effort d'honnêteté intellectuelle, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous parce que c'est important d'informer sans se mépriser. Si jamais vous voulez nous soutenir et découvrir le meilleur de notre boulot, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site osoncomprendre.com. La rigueur qu'on a essayé de tenir sur le Covid, on l'applique sur ce site à d'autres sujets méga importants pour notre avenir. Quelles actions ont vraiment un impact sur le climat ? Que penser du nucléaire, des renouvelables, de la voiture électrique ou encore de l'hydrogène ? Comment relancer notre économie pour sortir en fin de la crise ? Comment rendre notre société plus démocratique ? Comment ne plus se faire avoir par la communication politique et les mensonges ? Sur tous ces sujets, sur osons comprendre, vous aurez des explications claires, factuelles, et surtout toutes les sources pour vous faire votre avis. Bon moi je vous fais de gros bisous et je compte sur vous pour faire tourner la vidéo au maximum et surtout pour profiter de l'été. Nous on va prendre des vacances bien méritées après cette année hyper chargée et on se retrouve en septembre. Ciao les amis, prenez soin de vous.